Alors, qui veut commencer ? Jean-Luc ? Oui. Oui, c'est très bien ce que vous avez fait pour ma présentation. Il manque en parallèle ce qu'ont vécu les salariés du privé, c'est la casse du compte du travail dans la fonction publique. Avec un chevalier Zéguil qui n'a pas été condamné, qui s'appelle le mien de la loyer, mais c'est un mien de la loyer tout seul. Parce que quand je vous parle de CHSCT, quand je vous parle des réunions paritaires, tout ça, ça a été cassé en parallèle. Et on a enlevé, pour utiliser la mode, de l'armement aux représentants des salariés pour dire, là on casse, c'est interdit ça, casser. Ils peuvent plus le faire, ils n'ont plus d'heures au syndicat, ils n'ont plus de moyens, donc voilà. Ça manque un peu. Et puis je voudrais revenir sur les 35 heures, à l'époque, Martine Aubry, les syndicats, tous, on dit, d'abord, il nous faut 40 000 emplois. Voilà. 40 000 emplois, on parle des 35 heures. Pas 40 000 emplois, on tue l'hôpital. C'est important de voir. Alors, ce qui est terrible, c'est que, maintenant, on demande aux gens de travailler 12 heures. 12 heures, c'est illégal. C'était uniquement dérogatoire. Normalement, c'est 7 heures le temps de travail d'une infirmière. Et c'était dérogatoire au cas où il faille assurer, assumer la... On attend aussi, mais en crédit personnel, les gens pouvaient faire exceptionnellement 12 heures. Mais ce qui s'est passé, c'est que les infirmières sont tellement sous pression qu'elles n'ont pas le temps de faire tout le matin, tout le boulot. Et que, donc, elles préfèrent travailler 12 heures, comme ça, elles s'organisent sur les 12 heures. L'après-midi, elles peuvent faire ce qu'elles n'ont pas fait le matin. Et en même temps, elles ont moins du coup de week-end. Et donc, elles sont... À la limite, elles ont passé outre le combat des syndicats. Les syndicats se sont battus pour pas... Uniquer les 12 heures, parce que c'était un acquis social. Mais le personnel a demandé à faire les 12 heures, quoi. En 88, la coordination, vous allez faire des... Ah, oui. Mais ils veulent les 12 heures... Excusez-moi, mais ils veulent les 12 heures pour pas être présents sur l'hôpital tous les jours aussi, hein ? Oui, vous aussi, c'est ce que je dis. Donc ça leur permet d'avoir du... Elles croient y avoir du temps pour le voisir. Voilà, c'est une... Oui, bon, elles voient à la fin des 12 heures, notamment les ailes-soignantes, elles sont rincées, hein, vraiment. Tout à fait. C'est quand même dur, le boulot, hein. Mais quand même, dans les endroits où il n'y a pas les 12 heures, c'est pas triant pour les agences. Et du coup, d'où la difficulté de trouver du monde quand on n'est pas en 12 heures. Ah, en fait, il faudrait plus de personnel, quoi. Mais bien sûr, tout à fait, non. Pour gérer, on fait du riz, quoi. Et pour pouvoir donner des accepter sur les... Aussi, les gens qui sont en 6 heures, ils font... À propos des 12 heures de travail en ville de Verville, pour ceux dont les soignants s'entraînent en compte, c'est le temps de transport nécessaire entre leur domicile et leur lieu de travail. S'ils font 7 heures, ça fait 5 déplacements allers-retours. Et s'ils font 12 heures, ça fait que 3 déplacements allers-retours. Et l'éloignement de plus en plus important des soignants par rapport à leur lieu de travail les poussent à demander des langues plus longues. Ah ouais, d'accord. Ça fait partie aussi de... Ça fait partie d'une discussion qui est importante pour les gens parce que quand ils mettent une heure pour aller sur leur lieu de travail, ça fait 2 heures par jour. C'est moins important pour travailler en 12 heures qu'en voyant en 7 heures. Pour s'il y ait des conditions de travail, parce qu'il y a aussi tout le système de santé à domicile qui existe quand même et qui est un peu absent. Les aides à domicile, par exemple, elles, elles travaillent en coupée. C'est une autre paire de manche encore. Elles y sont tôt le matin. Souvent, on sent des familles monoparentales. Elles doivent caser leurs petits et elles vont bosser le matin. Elles reviennent à midi faire manger les gens. Elles reviennent le soir les aider à se coucher, etc. Elles travaillent en coupée. Elles passent leur temps à se déplacer. Elles sont hyper... C'est-à-dire qu'elles ont des conditions de travail qui sont bien dégâts à ça. Donc tout ça, ce serait à repenser, ça c'est sûr. Je ne peux pas aborder tout ça. Il y a assez de liens avec l'extérieur qui est aussi une énorme part et qui est vraiment en déshérence. Et moi, j'ai vu tomber et dégringoler aussi des conditions de soins et ce que vivent les patients et l'attente du professionnel qui n'est pas là, etc. Vraiment les difficultés qu'on perçoit des gens en fonction des besoins. On est loin des besoins. C'est vraiment l'espérance de vie là qui va chuter. Moi, je ne pense pas qu'on puisse être instantané parce qu'on se bouffe en cochonnerie, etc. C'est pour ça qu'il y a bizarrement de ne pas progresser cette année. Oui, oui. Parce qu'il y a eu des contre-coups avec le vide. Enfin, je pense que là, il y a un peu de danger de l'échelle. Ça ne peut pas parler quand même. Alors, madame... Moi, c'est mon sentier. Oui, oui, mais... Je pense qu'effectivement, on ne peut pas tout aborder dans le cas que vous avez blessé et très intéressant. Mais je pense qu'il y a un angle qui est peut-être important à voir du fait de l'incidence que ça peut avoir au niveau des personnels et au niveau des usagers, c'est-à-dire en termes de reste à charge. Une chose qui passe complètement inaperçue et qui est pourtant fondamentale, c'est le passage des ARH, la loi Bachelot en 2009, c'était l'agence régionale d'hospitalisation. Et on est passé, avec la CNM, à la création des ARS, où c'est l'agence régionale de santé. La différence est énorme parce qu'avec les agences régionales de santé, c'est l'ensemble du domaine sanitaire qui a été pris en charge, dont justement les services à domicile de la personne, la PMI, la psychiatrie. Ça a eu des incidents absolument énormes. Et je suis étonnée que rarement, on en parle. Ça a été une charnière très, très importante. Et délibérée. C'était pour faire... Avec des gens qui ont des compétences. Absolument, c'est pour ça. Oui, oui, oui. Les directeurs de l'hospitalisation, ils savent très bien ce qu'ils font. Et les directeurs d'ARS également. Même s'ils ont été en poste à Carrefour, dirigeant de la Carrefour, qui était l'agence régionale de santé, qui est bien aimée. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas tout apporter sur... Là, l'axe était sur les conditions de travail qui sont absolument déplorables. Donc, on a essayé de faire un tour, mais on n'est pas à nouveau. Et l'autre aspect, qui est quand même aussi important, c'est les restes à charge pour les usagers. Parce que, par exemple, la dérive de l'ambulatoire, je comprends que les gens aient de moins en moins envie de rester à l'hôpital et que des pratiques, des techniques médicales permettent de réduire les temps d'hospitalisation, etc. Bon, c'est hors de question de nier ce fait-là. Qu'une maman ne soit pas obligée de rester dix jours pour accoucher, mais entre le fait de rester dix jours et le fait de poser le bébé le matin et de rentrer chez elle le soir, je pense qu'il y a une différence. Et alors, on ne tient pas compte de tous les déplacements qui sont induits. Pour un contrôle, après une opération, une intervention en ambulatoire, il y a des contrôles. Et les prises en charge, par exemple, des taxis, des ambulances, qui est de plus en plus mauvaise. Évidemment, il y a le forfait hospitalier, il y a le forfait quand on est pris en charge aux urgences et où, soi-disant, on n'a pas besoin d'être hospitalisé, donc il y a eu un forfait à payer. Il y a le forfait sur les boîtes de médicaments. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Quand on parle des dépenses... Pour le budget de l'hôpital, par contre, c'est tout bénéfice. Et pour les bénéfices, Parce que tout est payé sur la séculation. Oui, oui, oui. Les bénéfices, c'est pour le budget de l'hôpital, mais des conditions de travail s'aggraver tous les jours pour les personnels et pour les usagers, les conditions... Clairement. Clairement. Avec les... Comment on voit les... Pourquoi ça ? Dans ce contexte de pénurie, quel est l'avenir de la télémédecine ? Est-ce que c'est sérieux de mettre des cabines de télémédecine dans les gares comme c'est proposé ? Juste, je voudrais répondre à la question parce qu'hier, il y a eu une émission à France Culture. C'était une émission de débat de 6h20 à 7h sur la financiarisation de la médecine. Et croyez-moi, en matière de télémédecine et d'autres interventions au niveau de l'hospitalisation, il y a des gens qui ont des idées. Très bonnes idées. Alors ? Si vous avez l'occasion de le prendre sur France Culture, de 6h20 le soir à 7h, il y a des gens qui ont des idées géniales. Un exemple ? Du genre ? C'est le mot ? Du genre que, de toute façon, la financiarisation de la médecine est une nécessité. Moi, je suis désolé, mais le métier de médecin, c'est l'acte de consultation, c'est qu'on soit un examen clinique et faire une consultation par téléphone ou par écran, je ne vois pas comment on peut faire. Tout à fait. Donc, il y avait quatre intervenants, il y en avait trois qui étaient des gens qui pensaient... Et il y avait une seule personne qui était un hospitalier, un neuropédiatre, c'est la seule qui a défendu l'idée de la médecine que vous avez. En disant, on doit voir le patient, on doit faire un diagène de ce... On doit faire du conseil, de l'éducation, etc. La médecine, c'est ça. Ce n'est pas de consommer une consultation d'advocabilité. Je pense que si on n'a plus de médecine, c'est parce que vous voyez le médecin. Il y en a des gens, des jeunes qui arrivent dans le 3e ou 4e année de médecine, qui ont passé dans les concours du maths, la physique, tout ça. Ils se retrouvent quittés à l'ordre dans un patient et se disent non, je ne sais pas ce que je veux faire. Il faut sélectionner différemment les étudiants. C'est évident. La complémentarité qui est arrivée au plutôt, elle ne s'est pas faite d'un seul coup. Elle était soumise à la décision du conseil municipal je ne sais quoi dans les années 90. A quelle vitesse ça s'est fait après ailleurs ? Parce que moi j'ai un cas particulier. Nous avons le cas particulier d'Obena où le conseil municipal a l'unanimité sauf le directeur de clinique a voté contre la signature de l'accord entre le capitale et la clinique privée. Malheureusement le maire en l'an de mètre allait signer tout seul en l'an de mètre et quand vous dites que les médecins c'est l'ANH qui décide c'est son rôle ? Oui mais elle n'avait pas le pouvoir en contact absolu elle s'est appuyée sur la signature du maire alors qu'il avait voté contre et quand vous dites que la plupart des médecins sont pour l'hôpital etc. au conseil d'administration de l'hôpital d'Obena les représentants des médecins et les FO étaient pour la complémentarité. J'en parle tout en plus facilement que suite à ce conflit terrible je me suis trouvé bombardé les conseils d'administration de l'hôpital d'Obena et j'ai vu tout un dérive se poursuivre à l'hôpital etc. J'oublie pas que le conseil d'administration est aujourd'hui le conseil d'administration de l'hôpital il y a plus le maire mais c'était quoi excuse moi c'était quoi c'était à quoi je vous avais compris la complémentarité on a laissé des branches rentables à la clinique et on a supprimé les services à l'hôpital d'Obena et le conseil municipal à l'unanimité dont le maire avait voté contre cet accord mais bon il était l'unanimité et quand moi je suis prêt à Lyon il y avait une idée et c'était la complémentarité entre la clinique d'administration et oui et on a fait le château et après l'hôpital l'hôpital tout ça c'est parti à ce moment-là et le conseil d'administration n'était pas pour la défense de l'hôpital en fait vous avez fait un chapitre sur la T2A et qui par ailleurs vous avez mis une ligne sur l'industrie pharmaceutique sur les deux sujets qui n'ont rien à voir si vous regardez en détail le PLFSS 2024 donc c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 vous avez un article qui cause de chaque il y a un article qui indique que la T2A ne sera plus à terme appliquée à tout le domaine de l'hôpital mais qu'à une partie et pour l'autre partie il y a une description d'un début de procédure moi je l'ai regardé en détail parce que j'ai rédigé un truc là-dessus c'est pire que la T2A première chose c'est pire que la T2A concernant l'industrie pharmaceutique vous avez également un article qui est très long dans le PLFSS 2024 et quand vous avez fini de le lire c'est impressionnant vraiment impressionnant vous avez un système financier qui va s'appliquer sur les médicaments qui sont en fin de brevet et quand vous regardez financièrement le système qui va s'appliquer c'est pareil c'est impressionnant c'est-à-dire ça consiste à mettre de l'argent public qui va atterrir dans la main des sociétés privées autrement tous les problèmes dont vous causez ils viennent d'une conséquence c'est des décisions politiques donc toutes les solutions que vous pouvez proposer elles n'ont aucun sens si elles ne sont pas des décisions politiques et je ne crois pas qu'on en prenne la voie et si vous regardez au niveau de la médecine de ville on a inventé il y a quelques années les centres de santé et les maisons de santé regardez les législations en détail l'un des deux est sous régime public l'autre est sous régime privé dans le régime privé pour chaque acte ils sont remboursés plus que dans le public ils ont des législations qui font que ceux qui sont sous régime public ont des conditions financières moins bonnes qu'en faisant exactement le même acte mais sous statut privé donc voilà c'est ce qu'ils veulent c'est leur but Macron se rend d'avoir créé des centaines de zones la plupart de vous avez parlé de la nécessité de bouger de bouger la formation et du rapport médecin-malade en quelque sorte médecin-patient c'est vrai que moi j'ai fait des études de médecine à l'époque c'était d'une indigence complète sur tout ce qui était relation à l'autre la psychose était lamentable mais après en chemin il se trouve que les gens qui faisaient le choix d'être généralistes notamment étaient quand même des gens qui avaient cet envisage au moins cet envisage et cet intérêt je discutais récemment avec un chirurgien qui m'a récemment opéré il me disait qu'il était catastrophé de voir lui dans sa structure en chirurgie des tas de médecins notamment chez les anesthésistes chez les radiologues etc qui ne veulent plus voir le médecin qui ne veulent plus voir le patient ils ne veulent plus voir le patient la téléconsultation pour eux le travail à distance avec tout le matériel qui est proposé aujourd'hui c'est pas béni parce que les patients les emmerdent donc pas pour tout suivre mais lui il était effaré de voir le pourcentage important parmi les jeunes qui a été formé aujourd'hui c'était ça alors il y a peut-être aussi une évolution de classe dans les étudiants en médecine par rapport aux années 70 pareil il semblerait ça serait à voir mais qui peut expliquer des choses j'en sais rien mais en tout cas c'est vrai qu'on a un problème avec cette formation qui n'est pas d'aujourd'hui l'autre point sur lequel j'aimerais intervenir c'est le mélange des genres auxquels on nous habitue on sait plus quand on parle de santé quand on parle de soins quand on parle de care quand on parle de prise en charge à domicile mais qui n'est pas du soin on a la définition de la santé par l'OMS qui est quelque chose d'extrêmement large qui fait qu'effectivement tout est dans tout et puis on le voit aussi dans les problématiques sanitaires on sait bien qu'il y a aussi l'environnement le logement les conditions de vie par contre pour avancer certes c'est politique mais sans projet politique global c'est très compliqué quand on a mis en place la sécurité sociale c'était un projet politique global et le citoyen en était partie prenante alors après tout ça comme tous ces trucs là ça a été dévié très vite le citoyen a été exclu mais moi je trouve que le problème qu'on a aujourd'hui pour retravailler tout ça c'est que faut comment on applique les citoyens au bonheur c'est jamais en grève on a eu une grève récemment on sait pas pourquoi mais ce n'est jamais en grève à au bonheur les salariés de l'hôpital de bonheur ne font jamais grève quand il y a des grèves nationales et il y a une rupture complète un espèce de corporatisme enfin pas de corporatisme mais de séparation entre ce qui se passe dans l'hôpital et des difficultés de faire la grève dont on a parlé qui est une chose et à aucun moment la population n'est impliquée or le premier concerné c'est la population c'est pas des soignants sinon on est dans du corporatisme et voilà donc moi je trouve que les associations comme Attaque ou d'autres qui interviennent sur ce sujet le premier point ça devrait être comment on mobilise la population et comment la population s'allie avec les soignants et comment les soignants s'allient avec la population pour faire avancer le dossier et avoir un projet politique un contre-projet politique aujourd'hui quand on était dans le collectif interhospitalier on a fait quand même plusieurs réactions justement pour rencontrer la population on s'aperçoit on s'aperçoit que les gens ça ne les concerne pas du tout l'hôpital pourquoi ? parce qu'ils s'en désigent pas d'être hospitalisés pour eux c'est un moment tant qu'ils sont pas malades tant qu'ils sont pas malades ils n'ont rien à faire mais on en a fait un des manichons c'est pour ça que moi j'ai fait ma carrière à l'hôpital je peux vous dire que j'en ai fait des grèves c'est pour ça que ce qu'il y a c'est que voilà les gens tant qu'ils sont pas malades tant que ça les touche pas exactement on a fait des manifs devant l'hôpital on s'est fait engueuler par les chrétiens parce qu'on manifestait non mais c'est un exemple il faut le dire c'est un exemple donc il y a un lien qui a besoin écoute François je dis pas n'importe quoi on peut te raconter toutes les manifs qu'on a fait de ce type à Aubenas d'accord ? c'est de manière à la parole voilà c'est tout donc on a des difficultés de ce type de là à faire le lien et à se mobiliser ensemble je rajouterais juste que pendant le Covid quand on avait tout le soutien de la population qui a voté ça nous faisait rire très jaunes parce qu'on savait très bien on savait très bien mais quelques fois après on se fait le côté comment on s'est passé alors ce que je voulais dire je ne peux pas laisser dire ce qui est je viens d'être à moi il faut savoir que dans le monde du travail on fait tout pour pas que les gens sont syndicats on les met dans les placards on les déplace et il se passe des choses incroyables abominables donc on ne peut pas dire les salariés il ne faut jamais gré il ne faut jamais gré c'est très difficile c'est très difficile il faut trouver des militants et des militantes qui soient capables d'aller voir leurs collègues de travail à deux heures du matin le dimanche tout ça bon peut-être que nous les années-ci on le faisait un peu plus mais je veux dire on ne peut pas dire que ce n'est pas ce qu'ils font en ligne c'est parce que l'ARS les préfets les directions ils mettent le paquet pour faire de la discrimination envers les salariés qui voudraient avoir la possibilité de se rendre citoyen dans leur entreprise c'est ça on ne peut pas leur jeter l'affaire comme ça parce qu'il y a des inégalités d'un département à l'autre d'un département à l'autre la démographie n'est pas la même on a plus de facilité à avoir un mouvement syndical de la santé qu'il y a une démographie plus grosse parce que le tank par les armes il est plus gros et c'est plus difficile dans les pays ruraux comme ici j'en parle en connaissance de cause de Patrice de Martigues où on a eu la coordination des infirmières c'est vrai on avait du mal à des syndiqués elle est née là-bas en 88 ici c'est plus compliqué mais on ne peut pas dire que les salariés s'en foutent voilà parce qu'il y a une petite musique c'est très difficile à syndiquer les gens il a annoncé d'ailleurs dans son show hier ou à la terre il a annoncé qu'il allait encore casser qu'il allait faire une deuxième étape sur les droits des travailleurs il va encore les casser donc c'est ça que je veux dire il ne faut pas dire attention il y a combien de temps qu'on n'a rien gagné ou qu'il n'y a pas une manique qui a gagné quelque chose qu'il n'y a pas une grève on ne fait que reculer et puis de se contenter d'un petit recul en fait on est en train de déconstruire quand même notre système social à d'autres points de vue aussi c'est quand même l'ensemble de notre société qui est en train de plonger un petit peu il y a l'éducation et quand il me semble qu'il y a des tas de domaines tous les domaines sont conservés tous les domaines sociaux ils prennent un coup de clac et là visiblement de tout ce qu'on bouge tant qu'on peut bouger les uns et les autres et selon chacun il n'y a rien dans la fin de chacun moi je trouve qu'on arrive à rien il faut trouver autre chose alors je ne sais pas quoi je vous mets la question plus qu'autre chose la dernière victoire c'était le CPE c'est vieux ou pas ? c'est vieux bonsoir moi je voulais parler de l'empathie parce qu'en fait j'ai appris qu'il n'y a pas depuis pas longtemps c'est enseigné en médecine l'empathie ça fait peut-être deux ans qu'ils s'enseignent ça donc il était temps il était temps et je pense que c'est une très bonne idée et une très bonne idée l'empathie que par exemple enfin au niveau de la mobilisation au lieu d'apprendre les couplets de la marseillaise on pourrait aussi apprendre l'empathie d'accord ? ça serait logique et c'est comme ça qu'il y aurait peut-être de l'empathie au niveau de l'hôpital voilà ça commence avec la même chose c'est un système la même chose la même chose on pourrait peut-être un peu changer aussi on pourrait t'appuyer un petit sondage pour voir est-ce qu'il y a des gens qui sont venus par l'association des usagers est-ce qu'il y a des gens qui sont venus qui sont venus par l'association par l'association par l'association par l'association par l'association Merci.